Alors mes chers amis, vous savez qu'on nous dit de Bilaam qu'il était borgne. Ce n'est pas simplement qu'on s'amuse à dire ça de lui, c'est que Bilaam lui-même, au moment où il a béni le peuple juif, il s'est exprimé en ces termes, je vous lis dans les mots, Neum Bilaam Beno Beor, parole de Bilaam fils de Beor, Neum Agever Chetoumaïn, parole de l'homme à l'œil borgne. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir que Bilaam était borgne, qu'il avait un seul œil. Ça nous intéresse vraiment ? On aurait pu aussi nous dire qu'il était châtain, qu'il était blond, qu'il était roux. Ça nous change quoi de savoir qu'il était borgne ? En fait, l'un des grands admorim, qui s'appelait Rabbi Mordechai de Nishriz, il explique de la façon suivante. Il dit « Lorsqu'on constate la façon dont l'homme a été créé, on voit qu'il a un nez, il a une bouche, et d'un coup on voit qu'il a deux yeux. À quoi ça sert qu'il ait deux yeux ? On n'aurait pas-t-il pu se contenter d'un seul œil ? Et quand on voit le nombre de fautes qu'on commet avec nos deux yeux, ça aurait été plus simple d'avoir un seul œil, peut-être qu'on aurait un petit peu moins fauté. Comment ça se fait ? » Dit ce Rav, c'est qu'en fait, chaque œil a un intérêt. Le but de l'homme, c'est de se servir de ses yeux dans deux objectifs. Le premier, c'est de constater la grandeur de Dieu. C'est « Oum arom enechem », « Levez vos yeux vers le haut », il est écrit. Pour regarder un petit peu et exalter la grandeur d'Hakadosh Baruch Hu, qui a créé le monde tout entier. Simplement, l'homme a un autre œil, un œil qui doit être dirigé vers lui. « Regarde-toi où tu en es. Regarde combien tu es petit face à cette grandeur énorme d'Hakadosh Baruch Hu. Un œil qui doit nous propulser vers le haut et nous montrer la grandeur incommensurable de Hachem, et l'autre œil qui est censé nous rappeler la condition dans laquelle on est, cette condition d'homme. » Disait ce Rav, Bilaam, il avait un premier œil. L'œil qui lui permet de voir la grandeur de Dieu. Bilaam était conscient de la grandeur de Dieu. Bilaam connaissait Dieu, ainsi que c'est écrit dans le verset. Simplement, ce qui lui manquait, c'était l'autre œil. L'œil qui permet de faire un point sur notre situation. L'œil qui nous permet de constater notre petitesse. Et l'œil qui, finalement, nous remet à notre juste niveau. C'est la raison pour laquelle on dit « L'homme, en général, il a deux yeux. » Il doit se servir de ses deux yeux. Bilaam, lui, n'avait qu'un seul œil. Il avait l'œil qui lui permettait de voir très haut, très grand, mais il n'avait pas l'œil qui lui rappelait le niveau modeste qui est celui de l'homme. Et ça, ça a été gravissime. Lorsqu'on a deux yeux, on peut, d'une part, constater la grandeur d'HM, constater notre petitesse, et de cette façon-là, pouvoir servir HM comme il faut. Mais lorsqu'on n'a qu'un œil, un œil qui nous fait regarder HM, la grandeur d'HM, mais qu'on n'est pas capable de savoir que nous, on est à des années-lumière de cela, eh bien, on échoue, de la même façon que Bilaam a échoué. Le tour, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501